Aujourd'hui, j'aimerais terminer une série de trois messages sur le thème dont je vous ai parlé les deux dimanches précédents, qui était « Merci, la repentance ». Si toutefois vous n'avez pas pu être là les deux derniers dimanches, vous pouvez aller retrouver ça sur notre chaîne YouTube, les messages sont là ou en podcast aussi, audio, ils sont disponibles. J'aimerais terminer cette série aujourd'hui avec un message qui va dans cette continuité et j'aimerais prendre tout de suite un texte avec vous dans l'évangile de Luc chapitre 3, verset 8. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est « Producteur de bons fruits ». Producteur de bons fruits. Prenons Luc chapitre 3, verset 8. Écoutez ce qui est dit. « Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-mêmes « Nous avons Abraham pour père ». Qui parle ici ? C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui appelle à la repentance, qui appelle à un changement de vie, un changement de comportement, un changement d'attitude, tout ça, on en a parlé déjà. Et là, ce qu'il nous dit, c'est que ce changement, ce réel changement dans notre vie, qui est la repentance, ne peut pas simplement être une déclaration audible, mais doit être accompagné de signes visibles et concrets. La véritable repentance est toujours accompagnée de signes visibles et concrets. Jean-Baptiste, à ce moment-là dans le texte, fait opposition à des religieux, des religieux de l'époque, des juifs qui pensaient que le seul fait d'être descendants d'Abraham, le seul fait d'être descendants d'Abraham leur assurait leur propre salut personnel. Vous voyez que face à la repentance, on peut trouver toutes sortes d'échappatoires, toutes sortes de moyens d'esquiver ou de s'échapper de la repentance, de ce moment si important, indispensable de la vie chrétienne, la fondation de notre vie chrétienne, c'est la repentance. Et il va même, Jean-Baptiste avait quand même de l'audace et du culot, il va quand même les appeler race de vipères. Vous voyez, j'ai été soft les deux derniers dimanches quand même. Jean-Baptiste l'était un petit peu moins avec ses auditeurs. Race de vipères. La vipère qui nous rappelle que c'est un animal rusé, prudent, habile pour se glisser, se glisser partout et puis aussi disparaître rapidement, très rapidement. C'est pas pour rien qu'il dénonce les juifs, les religieux qui avaient cette habilité à se faufiler ou à échapper, à esquiver même. À esquiver quoi ? À esquiver la colère de Dieu, à esquiver le jugement de Dieu, le châtiment de Dieu, tout ça parce qu'il y avait cette incrédulité dans leur cœur ou tout simplement aussi ils avaient fait choix de ne pas obéir. Et ça nous avons tous les jours le choix d'obéir ou non. Tous les jours nous avons le choix nous aussi de pouvoir fuir, trouver un prétexte, une bonne excuse pour nous faufiler, disparaître ou alors reconnaître, reconnaître que nous avons besoin d'un sauveur et d'un seigneur tous les jours et nous voulons manifester notre désir de lui obéir concrètement. C'est pour ça qu'on l'a vu dans les dernières semaines que la repentance n'est pas un acte isolé dans notre vie que l'on fait une seule fois le jour où on accepte Jésus. Mais tout comme la douche, c'est quelque chose que nous sommes appelés à vivre tous les jours. Tous les jours. Alors si toutefois vous prenez une douche tous les deux jours, vous pouvez vous repentir tous les jours, ça ne vous fera pas de mal non plus. Alors on peut trouver toutes sortes d'excuses aussi. Là, eux disaient, nous on est des descendants d'Abraham, donc on n'a pas vraiment besoin de cette repentance. On est justifié par notre père Abraham, le père de la foi. Notre histoire à nous, mon histoire, aurait pu être une histoire similaire. Je suis dans une famille chrétienne, mon père est pasteur, ma mère est une femme extraordinaire qui suit Dieu, qui est une femme de foi que j'admire et que je respecte, une femme de prière, une femme qui a un cœur d'adoratrice. Et j'aurais pu me contenter aussi de me dire je suis le fils de Michel et Joël Marvan. C'est suffisant, non ? Tout le monde va dire aujourd'hui, mais non, ce n'est pas suffisant. Et on le sait, ce n'est pas suffisant. Peut-être certains disent, mais moi, j'étais tellement loin. Oh, si tu savais mon passé, si tu savais par où je suis passé justement et toutes les épreuves que j'ai traversées, je ne suis pas digne de cela. Cela n'est pas non plus une excuse. Cela n'est pas non plus une bonne excuse par rapport à ce que Christ a accompli à la croix pour nous, afin que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité. Et on l'a vu la semaine dernière, c'est le désir de Dieu. Que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas d'excuses par rapport à un passé glorieux ou désastreux. Il n'y a pas d'excuses. Nous sommes tous égaux face à Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Et si vous n'êtes pas convaincus de cela, demandez à ceux qui sont à côté de vous. Peut-être qu'ils voudront simplement vous confirmer cela. Nous sommes tous des pécheurs et des pécheresses. Et face à Dieu, nous sommes tous égaux. Et de la même manière que Jean s'adressait à ses religieux aujourd'hui, il s'adresse à nous aujourd'hui. Il n'y a pas d'alternative pour l'homme. Nous sommes tous appelés à nous repentir. Repentir et à obéir et à entrer dans le plan de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Bien qu'on est dans une famille chrétienne ou une bonne famille, ou bien qu'on est à l'opposé dans une famille complètement loin des valeurs de Dieu. Nous ne pouvons nous sauver nous-mêmes. Christ seul est celui qui peut nous sauver. Hébreux nous dit que Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas d'autre médiateur. Nous choisissons de croire en Jésus qui pardonne nos péchés. Si nous sommes là aujourd'hui, la plupart d'entre nous, c'est parce que nous avons choisi de croire qu'il est celui qui pardonne nos péchés. Tous nos péchés passés, tous nos péchés présents, et futurs. Futurs aussi. Et ça, c'est beau de savoir que même si je tombe demain, je sais que je suis déjà pardonné. Ça, c'est la grâce que j'ai en Jésus. Alors, ce n'est pas dire que je vais chercher à me mettre dans la boue et dans des situations compliquées, mais je sais que j'ai un statut de fils pardonné. Et cela me donne de l'assurance pour avancer dans la vie de tous les jours. J'ai choisi et nous avons choisi de lui obéir. Pourquoi ? Pour le suivre et pour le laisser diriger nos vies jour après jour. Nous choisissons de laisser notre volonté pour la sienne. Tout ça fait partie des messages que j'ai pu apporter les semaines précédentes. Et c'est ce qu'on appelle littéralement la repentance. Mais là, ici, Jean nous parle de produire des fruits. Des fruits dignes de cette repentance. Voyez au combien est importante la repentance. Pourquoi ? Parce que la véritable repentance va porter du fruit. Il n'a pas dit les gens talentueux vont porter du fruit. Il n'a pas dit les gens des artistes, les bons comédiens, ceux qui parlent bien, ceux qui ont un statut social élevé. Non, il a dit le fruit de la repentance. Et la repentance, c'est pour tout homme et toute femme. Et j'aimerais vous le dire cet après-midi, nous sommes tous appelés à être des producteurs de bons fruits. Apportez de bons fruits dans notre vie. Des fruits dont vous serez fiers. Des fruits qui viennent directement de cette repentance. Et ça, c'est une bonne nouvelle. La véritable repentance porte du fruit ou produit du fruit. Et donc, nous pouvons devenir de grands producteurs. Parce qu'ici, il est parlé de nombreux fruits, de bons fruits. Vous voyez, c'est au pluriel, c'est pas juste au singulier. Nous sommes appelés à devenir des grands producteurs. Des grands producteurs de bons fruits. Et la repentance, qu'est-ce que c'est ? C'est cette graine. C'est cette graine qui est plantée dans notre vie et qui va porter du bon fruit jour après jour. Jour après jour, nous allons prendre soin de cette graine qui s'appelle la repentance pour porter du bon fruit pour la gloire de notre Dieu. produire un nouveau fruit agréable. Produire un fruit comestible. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. La production de ce bon fruit ou de ces bons fruits est directement liée à quoi ? Directement liée à ce que nous évaluons, à ce que nous pensons, ou même ce que nous disons de nous-mêmes. C'est ce que Jean est en train de dire. Qu'est-ce qu'il leur dit à ces religieux ? Ne vous mettez pas à dire en vous-mêmes. Nous on a Abraham. Ne vous mettez pas à dire en vous-mêmes. Commencez pas à penser de la mauvaise manière. Commencez pas à croire ce qui n'est pas juste. Ne nourrissez pas votre incrédulité. Mais laissez place à la foi. Laissez la parole de Dieu venir percuter votre vie. La repentance est littéralement l'opposé de l'arrogance. La repentance, c'est l'opposé de l'arrogance. Le Proverbe 16, verset 18, dit que l'arrogance précède la ruine. Mais la repentance produit de beaux fruits. Amen. L'arrogance précède la ruine. Mais la repentance produit de merveilleux fruits. Qu'est-ce que fait la repentance ? Chaque jour quand tu te repends, chaque jour quand tu repenses à qui tu étais avant de rencontrer Christ, la repentance te rappelle que tu étais un pécheur mais Christ t'a racheté. Ça c'est l'œuvre de la repentance. Ça te rappelle qui tu es en Christ. Et ça, c'est ça qui doit donner du tonus et de la force dans ta vie. J'étais pécheur mais je suis sauvé et je suis racheté en Jésus Christ. Chaque jour de pouvoir confesser cela. L'arrogance, qu'est-ce que fait l'arrogance ? L'arrogance te conforte dans l'idée que tu n'as pas ou tu n'as plus vraiment besoin de Jésus Christ au quotidien. C'est prendre un petit peu Jésus de haut et dire merci pour ce que tu as fait mais aujourd'hui je n'ai plus besoin. C'est ça l'arrogance ou l'arrogance ou l'arrogante. Ils disent oh c'est cool mais honnêtement je n'ai pas besoin de cela. La repentance c'est ce qui t'amènera à découvrir jour après jour la longueur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu, sa richesse, sa beauté, sa grâce. La repentance t'emmènera à rencontrer Jésus Christ personnellement jour après jour. Une personne qui se repend chaque jour est une personne qui est proche de Jésus. Une personne arrogante est une personne qui est loin de Jésus. Très loin de lui. Alors qu'est-ce qui se passe c'est que suite à ce discours, parce que la foule était là, les religieux étaient là, il fallait quand même l'encaisser ce discours, race de vipères, bande d'incrédules. La foule a une réaction. Et si on n'a pas le temps de voir ça aujourd'hui mais il y a trois types de personnes, il y a la foule réagi en trois parties et par contre il y a toujours la même question qui ressort. Cette question elle est là, que devons-nous faire alors ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui ? La véritable repentance impacte automatiquement, automatiquement, la véritable repentance impacte automatiquement ce que nous faisons. Il y a un changement dans notre comportement, dans ce que nous disons, dans ce que nous, comment nous réagissons, comment nous nous comportons les uns avec les autres. La véritable repentance a une différence significative dans notre vie personnelle et aussi avec les autres. Qu'est-ce que nous devons faire ? Et il s'adresse à Jean-Baptiste, mais qu'est-ce qu'on doit faire alors ? Cette repentance commence dans nos pensées, nos cœurs, mais elle se dévoile ensuite publiquement. Écoutez ce qui est dit. Matthieu chapitre 12, verset 33. « Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par son fruit. On connaît l'arbre par rapport à ce qui ressort de lui, ce qui est visible de lui. » Jean chapitre 15, verset 4, Jésus dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. » Jésus dit « Je suis le cèpe et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte, porte quoi ? Beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ça, c'est la vraie repentance. Quand tu es capable de dire « Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne suis personne. Sans toi, il ne peut rien être produit de bon. Si je ne suis pas attaché à toi. Si moi, je ne suis pas attaché au cèpe. Si Christ n'est pas ma vie, alors je ne peux rien produire de bon. » C'est ce que Jésus lui-même dit. Et puis au verset 8, il dit « Si vous portez beaucoup de fruits, qu'est-ce qui se passe ? C'est ainsi que mon Père sera glorifié. Les fruits, c'est pour que le Père soit glorifié. » Pas que l'homme soit glorifié. Les fruits, c'est pour que le Père soit glorifié. Amen. « Et que vous serez mes disciples. » Vous voyez, la repentance fait de nous de véritables disciples. Et le véritable disciple porte des fruits qui honorent le Père. Tout ça va ensemble. La repentance nous permet d'être un disciple, de suivre Jésus. Et dans cette marche avec Jésus, chaque jour, chaque jour, je porte du fruit. Chaque jour, un peu plus, je porte du fruit. Certains fruits vont venir rapidement. Certains vont mettre du temps à émerger. Mais je prends soin de cette plantation, de cette semence de la repentance, de cette graine de la repentance. Je l'arrose. J'en prends soin. Je fais attention à ça. Je fais attention à mes attitudes. Je fais attention à mon comportement. Je fais attention à ce que je dis. Je fais attention à ce que je pense. Pourquoi ? Parce que je veux que mon Père soit glorifié. Parce que c'est lui qui a envoyé son Fils pour moi. Parce que c'est lui qui lui a permis de me faire passer de pécheur à sauver et à racheter. C'est lui qui m'a donné la vie. C'est lui qui m'a tout accordé. Donc mon désir, c'est de le glorifier lui. Un cœur repentant n'a qu'un désir, c'est de voir le Père glorifier. Et c'est de donner gloire à Jésus. Oh, j'aime ce verset 16. Jésus dit, mais ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Vous n'avez pas fait une fleur à Dieu en choisissant de le suivre. Bon, puisque tu insistes, je vais te suivre. Puisque tu me le demandes, puisque tu es si insistant. Bon, ok, je t'accorde une chance. Non, Jésus dit, mais ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Pourquoi ? Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Je vous ai choisi. Pourquoi ? Pour que vous portiez du fruit dans votre vie. De bons fruits, de grands fruits. Voilà pourquoi je vous ai choisi. Écoutez après. Et que votre fruit demeure. Ça veut dire ne s'éteigne jamais, ne se perde jamais. Comment un fruit ne peut pas pourrir ? Tous les fruits que nous avons ici sur la terre pourrissent. Même s'il est bon à un moment donné, si vous le prenez, que vous le laissez aussi bon, aussi beau qu'il était sur l'arbre moment où vous l'enlevez, vous savez que vous avez très peu de temps pour le manger. Mais là, Jésus parle d'un fruit qui demeure éternellement. Qu'est-ce que nous faisons ici sur terre qui va demeurer éternellement ? Quels sont les fruits que nous portons ici-bas sur terre que nous retrouverons dans le ciel ? Bonne question à se poser. Sur quel arbre j'investis ? L'arbre de la repentance ou l'arbre de l'arrogance ? L'arbre de la repentance qui permettra de porter du fruit qui demeureront éternellement. Pourquoi ? Parce que Jésus demeure éternellement. Jésus est le cèpe. Et si tu restes attaché au cèpe, tu demeureras éternellement. Tu demeureras et tes œuvres seront éternelles dans le sens où ce qui aura été initié par Christ ici-bas se poursuivra, continuera. Tout ce que tu décideras de faire, tout ce qu'on décide de faire de nous-mêmes, par nos propres forces, par nos propres moyens, par nos propres... Comment je veux exprimer ça d'une manière simple ? En disant, en faisant les choses sans forcément dépendre de la grâce et de la repentance, tout cela finira par être rouillé et disparaîtra. Tout ce que je fais en étant attaché au cèpe restera pour l'éternité. Jésus dit, je vous ai choisi pour vous soyez attachés à moi pour que vos fruits demeurent éternellement. C'est quand même incroyable qu'aujourd'hui nous pourrons commencer quelque chose qui ne se finira jamais. Waouh ! Qui peut vous donner de vivre ça ici-bas ? Personne, si ce n'est celui qui vit éternellement qui s'appelle Jésus. Celui qui est ressuscité il y a 2000 ans et qui est toujours vivant aujourd'hui. C'est lui. Il dit, reste attaché à moi, tu demeureras éternellement. Tes fruits seront éternels. Quelle grâce. Ce n'est pas vous, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi. Vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Vous voyez, le cœur repentant, il reste attaché à Jésus. Le cœur repentant voit l'exhaussement de ses prières. Pourquoi ? Parce qu'il n'a qu'un objectif, c'est de voir le Père glorifié. Alors pourquoi le Père ne lui accorderait pas cela ? Quand vous êtes dans la volonté de Dieu, il y a forcément la faveur de Dieu qui est pour vous. Et vous portez de bons fruits. C'est ça qui est extraordinaire avec Jésus. Et Jésus dit, ce n'est pas toi qui m'as choisi, c'est moi qui t'ai choisi pour ça. C'est moi qui t'ai choisi pour ça, pour que tu portes de grands fruits, de bons fruits, pour que mon Père soit glorifié. Et il dit, c'est ce que je vous propose si vous le voulez bien. Non, il a dit, c'est ce que je vous commande. Je vous le commande, c'est de vous aimer les uns. Et les autres. Est-ce que vous voyez un petit peu le fil qui se trace là ? Je me repends. En me repentant, je m'attache au cèpe qui est Jésus. Mes désirs changent, ma volonté change, mon cœur change. Pourquoi ? Parce que Jésus m'a choisi non plus pour travailler pour ma propre gloire avec un cœur arrogant, mais pour travailler pour la gloire du Père. Et dans cette œuvre de la gloire du Père, qu'est-ce qui domine l'amour ? C'est l'amour qui est révélé dans le projet du Père. Tout est fait par amour et tout se fait par amour. Non pas par obligation, non pas par devoir, mais par amour. Nous suivons Jésus par amour. Nous prions par amour. Nous aimons les autres parce que cet amour est en nous, qui est le fruit de la repentance. Il n'y a pas d'amour sans repentance. Pourquoi ? Parce que quand tu as un cœur arrogant, l'amour est pour toi, il n'est pas pour les autres. Il n'y a pas de place pour les autres dans un cœur arrogant. Mais quand Jésus vient, il te détache du toi pour t'attacher à lui et dans le cœur de Jésus, il y a les autres. Il y a le monde entier. Il y a le cœur du Père. Il y a l'amour de Dieu. Donc ta vie change, ton comportement change, tes pensées changent, ton regard sur les autres change. Tu vois les choses différemment, tu vois les gens différemment, tu le vois avec le filtre de l'amour de Dieu. Ça c'est le fruit de la repentance. Et j'aimerais juste, juste aujourd'hui terminer en vous donnant un point. Et je me dis, heureusement, au début j'avais prévu trois points pour ce message. Je n'ai même pas commencé le premier point. Dieu merci. Et en plus aujourd'hui on est limité par le temps, puisqu'à cinq heures et demie il faut qu'on ait quitté les lieux ici. Il y a une autre, il y a une messe qui prendra place juste après. Le point sur lequel je voulais appuyer aujourd'hui, c'est la générosité. Écoutez, dans Luc chapitre 3, verset 10, la foule interroge Jean-Baptiste. En fait, il vient de dire ça et la foule l'interroge. Pas juste une personne, tout le monde. Tout le monde dit, genre, on veut te dire quelque chose, on a une question à te poser. S'il te plaît, écoute. Et il le pose cette question, mais que devons-nous faire ? Et il leur répondit. Première réponse que Jean leur demande. Premier fruit de la repentance. La première production qui doit sortir de cette graine de la repentance. Écoute ce qui est dit. Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point et que celui qui a de quoi manger agisse de même. On va dire, mais ça c'est pas très, il n'y a rien de spirituel à ça. Il y a des gens qui le font sans même avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Peut-être oui. Et ils font bien de le faire. Quand Jésus vient te faire réaliser que tout ce que tu as est un cadeau, est une grâce immense, imméritée, il change ton cœur. Il change ta perception de la vie. Il change ta perception même de ce que tu pensais avoir, être propriétaire avant. Tu réalises qu'en fait tout ça n'est que grâce. Pourquoi ? Parce que c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui m'a choisi. Et c'est lui qui m'a tout donné ce dont j'avais besoin. Et ce que j'ai aujourd'hui ne m'appartient pas. C'est pour ça que je peux le donner. Je peux donner ma tunique. Je peux donner à manger à celui qui a besoin. C'est très simple, très terre à terre. La vraie repentance, elle change notre vision de l'autre. La vraie repentance te permet de voir ton prochain aussi important que toi-même. Et là, je peux le dire en toute honnêteté, j'ai besoin encore de me repentir. Est-ce que je suis seul ici ? Quand je lis ça, je me dis j'ai besoin aussi de me repentir jour après jour, jusqu'à ce que je vois mon prochain aussi important que moi-même. Ce n'est pas possible de voir son prochain aussi important que soi-même, aimer son prochain même plus que soi-même, sans passer, sans être attaché au cèpe qui est le Christ lui-même et qui me façonne chaque jour, chaque jour, chaque jour, jusqu'à ce que la personne que je vois, que je rencontre à côté de moi, me dise cette personne a plus d'importance que moi. Parce que moi je suis sauvé. Peut-être elle, elle ne l'est pas encore. Elle a plus d'importance que moi. La vraie repentance te pousse à agir, à agir, à agir. Une vraie repentance, elle te pousse à agir face aux besoins de l'autre. Elle te pousse à emmener à exprimer l'amour que tu as reçu de manière simple et concrète. La générosité n'est pas une option dans le royaume de Dieu. Notre évangile, notre foi est basée sur la générosité d'un Dieu qui était dans le ciel et qui a envoyé son Fils unique sur la terre. Notre foi est basée sur un don. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Et nous sommes appelés à vivre cette même réalité dans la vie de tous les jours. Car Dieu m'a tant aimé qu'aujourd'hui je peux me donner à celui qui a besoin. Ça c'est le premier fruit de la repentance. Le premier. Et déjà là on se dit « Ouh ! Seigneur aide-nous. Aide-moi déjà juste là à ce premier niveau. À ce premier niveau-là. » La générosité c'est la fondation de notre évangile. Car c'est l'expression même du cœur de Dieu. Dieu a tant aimé sans condition. Sans condition. Une générosité désintéressée. Ça c'est important. Dans une générosité désintéressée. Sans rien attendre en retour. Vous connaissez ce texte ? Dans Matthieu chapitre 6 verset 3. Accordez-moi encore une minute ou deux, je vais terminer. Restez bien attentif. Matthieu chapitre 6 verset 3. « Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alors peut-être vous avez déjà lu ce texte bien des fois comme moi. Jusqu'à un moment donné, je me dis « Mais qu'est-ce que ça veut dire véritablement que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait ? » Vous vous êtes déjà posé cette question ? À l'époque, ça avait vraiment du sens de dire cela. Quand je devais faire une affaire avec quelqu'un et que je me retrouvais face à face à cette personne, Henriette, viens, 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 Henriette. Voilà, reste en face de moi. Et qu'on parlait, on fait affaire ensemble. Et puis à un moment donné, qu'on se mettait d'accord, je prenais mes mains, je prends mes deux mains comme ça, prends tes deux mains, tu fais comme ça, et tu frottes, et tu dis « C'est bon, c'est bon. » Affaire conclue. Et c'était comme ça qu'en fait, on se mettait d'accord. « Main gauche, main droite, main gauche, main droite, pardon. » Et on frotte. « Affaire conclue. » C'est tout bon. C'est OK, Henriette ? Parfait, hein ? OK. Et ce signe-là disait « C'est bon. Affaire conclue. » Merci, Henriette. Affaire conclue. C'est magnifique. Donc ça avait du sens que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. En quelque sorte, tu n'es pas en train de faire une affaire, tu n'es pas en train de faire un business avec quelqu'un, tu n'es pas en train d'essayer de t'enrichir de toi-même, mais viens donner dans le secret. En quelque sorte, donne anonymement. C'est ça qu'a dit ce texte. Que personne ne sache qui tu es. Que tu n'aies personne en face de toi avec qui tu frottes tes mains. Et Dieu, affaire conclue. Viens déposer dans l'anonymat et le Père qui te voit dans le secret te le rendra. Vous voyez, ce que j'aime, c'est qu'on ne peut jamais surpasser la générosité de Dieu. C'est que même pour les choses qui nous paraissent normales de faire, lui te dit « Moi, je te récompenserai encore par-dessus. » C'est juste incroyable. Dieu est incroyable. On ne peut jamais surpasser la générosité de Dieu. Déjà, il nous choisit nous, il nous fait grâce, il nous lave, il nous purifie, on se repente, on s'attache à Jésus, il nous donne Jésus le plus beau des cadeaux. Finalement, notre vie change. Finalement, on fait de bonnes œuvres qui sont issues de Christ lui-même. Et puis pour ça, il va dire « Je te récompense encore. » On peut dire « Mais non, mais tu n'as pas besoin de me récompenser, c'est la moindre des choses. » Dieu dit « Je te récompense. » Je suis tellement généreux, j'aime, j'aime donner. Le plus grand plaisir de Dieu, ce n'est pas de recevoir, c'est de donner. Il aime nos prières, il aime nos chants, mais il aime tellement nous donner, nous récompenser. Tellement. C'est tellement le cœur de Dieu qu'on voit dans cette parabole. de ne pas faire connaître ton identité à celui que tu bénis. Montre véritablement pour qui tu fais les choses pour que le Père soit glorifié. Et glorifié seulement. En fait, la vraie repentance, les amis, c'est une dépendance au Père. C'est une dépendance à la volonté du Père et non au regard des autres. Au nom, aux félicitations des autres. On n'est pas là à montrer tout ce qu'on peut donner et dire, tiens, j'ai donné ci, j'ai donné ça. Non, non, non. Ne te frotte pas les mains. Donne, donne, sans que ton autre main sache. Moi, je te le rendrai. Oh, moi, je te le rendrai. Ce que Dieu donne, ne l'oubliez pas, est éternel. Ce que Dieu va vous donner en retour ne pourra jamais périr. Ce que des hommes pourront vous donner périra le jour où vous partirez trois mètres sous terre. Ce que Dieu vous donne ne partira jamais. Vous l'emporterez avec vous dans le ciel. C'est une récompense que personne ne pourra vous voler ou vous dérober. Dieu lui-même vous donnera. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Alors, les amis, 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment. Ça, c'est le fruit de la reportance. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur puisque vous avez été régénérés par une semence, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous voyez cette semence incorruptible ? C'est la repentance. Elle ne peut périr. La repentance, la foi en Jésus, être attaché au cèpe. La générosité, les amis, cette générosité envers l'autre est un des premiers signes et si ce n'est le premier signe d'une véritable repentance. Être généreux est le premier signe d'une repentance réelle. Être une famille et une église généreuse fait partie de nos sept valeurs à l'église SOS parce que c'est le fruit direct de la repentance. C'est le premier fruit. Tu deviens généreux. Tu as reçu gratuitement. Tu donnes gratuitement. Tu as été béni. Tu bénis en retour. Tu as été sauvé. Tu veux partager ton salut. Hier, j'ai appris qu'il y avait un homme qu'on a rencontré avec Sarah il y a quelques années. Un homme de Dieu, un homme que Dieu a utilisé de manière extraordinaire qui s'appelle Georges Ververt qui est mort là. Hier, après, juste plus que l'âge, il avait exactement 80 ans passé qui a été un homme utilisé avec une œuvre qui s'appelle Opération Mobilisation OM. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. Il s'est converti lors d'une campagne d'évangélisation de Billy Graham. Il avait 16 ans. À cette époque-là, c'était en 53, je crois, il me semble, d'après mes souvenirs rapides. Et je lisais juste quelques lignes sur lui et il disait la première année après avoir été sauvé, il a emmené 200 lycéens de son lycée à la fois. 200. 200 lycéens, 200 personnes qui étaient dans son lycée, il les a emmenés à la fois. Ça, c'est la générosité. Ça, c'est le cœur de Dieu. Ce que j'ai, je ne peux pas le garder. Je dois le donner. J'ai découvert la joie de Jésus. J'ai découvert le salut en Jésus. Je ne peux pas faire autrement que de partager. Et toute sa vie, il a été utilisé pour que le salut soit répandu partout sur cette planète. La première année, 200. Je dis, Seigneur, fais-moi moi. Dans toute ma vie, j'avais emmené 200 de mes amis. Et lui, en l'une année, mes amis, ça, c'est le premier fruit de la repentance, la générosité. La générosité, c'est le test ultime du cœur. La générosité, c'est le test ultime du cœur. Là, je vous ai parlé d'une générosité humaine. Donne ton vêtement, mais elle est liée aussi à quoi ? Elle est liée à des finances, elle est liée à du matériel. Donne ton vêtement, donne de la nourriture, ça va coûter quelque chose. Mais c'est le test de ton cœur. Est-ce que si tu penses que si tu donnes, tu vas t'appauvrir ? Alors, tu n'as pas compris réellement qui était notre Dieu. Dieu te dit, si tu donnes, moi, je te rendrai. Et en plus, il a dit que je te rendrai au centuple de ce que tu as donné. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire. Je sais que quelques-uns l'ont déjà entendu. Il y a de cela, c'était l'année dernière, j'étais à Dijon, justement, avec mon papa, puis un soir, il me dit, écoute, fils, ça te dit, il y a quelques pasteurs de la ville qui aimeraient bien passer un peu de temps avec toi, ils ne t'ont pas vu tout ça depuis six ans que tu es parti. Ils veulent juste boire un coup. Et moi, j'avoue que quand je suis dans la famille, j'aime bien rester avec mes frères et soeurs, on ne se voit pas souvent. Et je dis, écoute, les pasteurs sont gentils, mais moi, je ne viens pas souvent ici, je préfère rester à la maison et puis, allez, viens, viens, bon, ok. Je suis resté un fils obéissant, soumis. Et on est allés, et puis je vous avoue que je n'avais pas franchement le cœur à être là. j'étais là, et puis les conversations ne m'intéressaient pas vraiment. Et puis, on a bu un coup, comme ça, on était sur une terrasse, et puis au moment de payer, je dis, ah, je vais payer pour tout le monde. Et puis, discrètement, je dis à la personne qui s'occupait de lui, je dis, c'est moi qui règle. Ok. Et puis au moment de partir, tout le monde dit, bon, allez, on va régler. et puis la personne dit, non, quelqu'un a déjà réglé. Et puis là, de qui a réglé ? Et finalement, ils ont vu que c'était moi, etc. Et puis, ils m'en ont voulu. Ils m'ont dit, quoi ? Toujours comme ça. Et puis, prenez l'habitude d'être le premier à régler les choses. Et je suis rentré à la maison et le soir, je rentre chez mes parents et je prends mon téléphone et je vois un message de quelqu'un qui m'écrit. Quelqu'un qui me dit, ah, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vus, mais le Seigneur a mis sur mon cœur de pouvoir vous parler et j'aimerais vous parler de quelque chose et puis le lendemain, on s'est écrit et on s'est appelé. Et cette personne a dit, écoute, je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur me dit qu'il faut que je fasse un geste pour vous. Il faut que je vous donne quelque chose. OK ? Ce que cet homme a donné, le jour même, était cent fois plus cent fois plus que la facture que j'ai payée. Soixante. Vous voulez savoir combien j'ai donné, hein ? Vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas. Vous paierez la prochaine facture et Dieu vous rendra aussi. Vous verrez. Et ça, ce n'est pas l'évangile de la prospérité, c'est juste à Dieu qui donne. OK ? Donnez et il vous sera donné. semé et vous moissonnerai. J'ai voulu honorer ces personnes qui étaient là. Je lui donnais, mais Dieu, on ne peut jamais surpasser la générosité de Dieu. Portez de bons fruits et vous verrez, Dieu vous le rendra. En plus, en plus, il va encore ajouter par-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada